Concentration du talent, mais surtout beaucoup de chance. On a deux équipes absolument épuisées maintenant et des joueurs qui vont essayer de récupérer un petit peu avant cette séance des tirs au but. Maintenant, c'est la loterie. Sous-titrage ST' 501 C'est la loterie. C'est la loterie. C'est la loterie. Et l'épreuve des tirs au but qui va commencer. Les joueurs désignés essayent de se relaxer, de faire le vide. Bon, voilà ! Bonne frappe et la série qui commence bien. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. Il marque lui aussi un partou. Assez bien de ne pas rater son premier pénalty. Un partou, je peux vous dire que ça va un petit peu calmer les nerfs. Le gardien est battu ! Et il frappe à gauche du gardien. Et calmement, tranquillement, il pose son ballon. C'est tout un stade qui s'est eu maintenant. Il y a une énorme pression. Quel gardien ! Oui, mais alors qu'est-ce qu'il était bien tiré ce pénalty ? C'est vraiment le gardien qui a parfaitement anticipé. À droite du gardien. À gauche du gardien. Le gardien avait superbement anticipé. Quel arrêt impressionnant ! Ne pas la rater, c'est décisif. Et un tir qui fait la décision. Quelle lutte serrée jusqu'au bout. Et ce suspense incroyable de la séance des tirs au but. Il fallait ça, malheureusement, pour les départager aujourd'hui. Le match a été lent et disputé. C'est toujours difficile de vivre une séance de tirs au but. Ils ont su garder la tête au froid pour aller l'emporter. Voilà, Christophe. Cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada